Ah c'est parfait, agressive au filet Explosive, probablement un des meilleurs du tennis féminin Oh oui, que c'est bien joué Comme ici Oh c'est parfait Oh là là, qu'est-ce que c'est bien comptant la part de mon pied là Une balle qui déborde Nathalie Déshi totalement Quelle trajectoire All right Le relâchement du bras droit. Alors ça c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est restée fléchie ? Oui, elle a pris un risque énorme sur sa deuxième. Une quatrième beaucoup forte. Oh là là ! La bonne défense de Nathalie, mais Elena Demetira a été bien vigilante au filet. 0-15. C'est pas une joueuse de toucher de balle Demetira, même moi. Et vous voyez comment la serveuse qui... Nice. Je veux, mademoiselle, démentier là. Il ne faut pas lui donner ce genre de balle à Elena Dementieva. Elena s'appuyer dessus. Je veux, mademoiselle, démentier là. Il ne faut pas vraiment de régler les problèmes techniques. Si on ne le règle pas avant 15, 16 ans, c'est très difficile par la suite. On a des habitudes qui sont très difficiles à changer. On a bien attaqué. C'est magnifique. Avec un... C'est magnifique. Avec un... Parfait. Une esquisse de sourire. Il faut dire qu'il y a souvent des hauts et des bas dans le tennis de Elena Dementieva. C'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est un angle. Il vient de son revers à deux mains. Et ça, c'est le genre de revers que le grand Yves Guéli pourrait aimer. Il a perdu du point un petit peu ou pas ? Non. Non, d'accord. Non, c'est terrible. Ah oui, le contre-pied c'est parfait. En plus, un angle pour croiser. Il n'a qu'à poser là. C'est parfait. C'est bien joué. Ici, par contre, on n'a pas joué trop court. Un zéro. C'est-à-dire qu'on est assez rapidement punis face à Dementieva sur des balles. Ça, c'est du gâteau pour Dementieva. C'est parfait. Ah, dommage, elle n'a pas pu exploiter vraiment la toute petite deuxième balle de Dementieva. Attention là. Ah oui, j'avais peur parce que c'était une loupe de défense. C'est bien défendu de la part de Dementieva avec ce... Et oui, elle est un peu plus patiente. Elle se prépare en tout cas à regarder le match d'Amélie. Morissimo. Elle menait 5-2, Nathalie Doshi. Et c'est maintenant Dementieva qui sert pour essayer d'égaliser à 5 partout. C'est magnifique, magnifique de part et d'autre parce que le petit coup de patte de Dementieva était magnifique. vers l'avant de Nathalie également. Là, elle arrive à glisser complètement la balle. Il faut avoir un tout petit peu de chance de temps en temps. ça, il n'y avait rien à faire. Oui, ça pouvait donner une balle de 7 mais finalement c'est une balle d'égalisation maintenant. C'est fou, là. Elle frappe toujours la deuxième balle qu'en première. La deuxième balle est une première et la première une deuxième. Oui. C'est fini ce point. Ah, c'est magnifique. Elle aurait pu frapper plus fort. Regardons sa ralentie. Là, ici. Alors qu'elle pose cette balle. attention. Ah oui. Et c'est magnifique. Bien servi. Aie aie aie, un peu plus difficile à sortir un ball appuyé. Aie aie, un peu plus difficile à sortir un ball appuyé, un peu plus difficile à sortir un ball. Aie aie, un peu plus difficile à sortir un ball appuyé. Elle est dehors, cette balle de la Russie. La Russie va mettre de mentir. La Russie va mettre de mentir. Elle avait fait le plus dur pourtant, Nathalie. Le coup est complètement ouvert. Elle avait laissé la porte ouverte là, Nathalie. Et c'est maintenant Elena Dementieva qui se détache 4-2. Il lui reste un service à suivre. 5-2. La mentation était bonne. Et puis alors si maintenant c'est elle qui fait les doubles fautes. Elle a bien réparé le service de tout à l'heure. Et voilà Elena Dementieva qui était menée 5 jeux à deux tout à l'heure. qui finit par remporter ce premier 7-6. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parfait ! Quel revers ! Quel revers de la Russe ! De plus en plus percutante. Demitieva avec ses coups de fond court dans la course. Du coup, elle fait service volé pour finir. Elle a du mal, effectivement. On le remarque sur les images. Elle ne peut pas. Oh là là ! Prise de balle. Devant, très tôt. Elle a gêné Nathalie. Elle s'est avancée dans le terrain pour attendre le service de Nathalie. D'ailleurs, pour ensuite reculer. Mais qu'importe, elle met la pression sur Nathalie au service. Et sa portée, c'est fou. Ça, c'est bien. C'est parfait. C'est parfait ! Bravo Nathalie ! Je vais quand même rester dans ce match. En dépit de sa douleur. Elle serait vraiment frustrée de renoncer. Donc, c'est pour ça qu'elle s'accroche et... Elle profite de chaque opportunité à nouveau. Elle avance. Elle joue tout comme en début du premier set. Tout d'un coup relâché. Bon, ça c'est magnifique ! Elle a pris tôt. Elle ne l'aura pas car Demetieva bien anticipé. Et puis, à chaque fois, c'est la même chose. Quand Demetieva est menée, c'est là où elle sort le grand jeu. Et bien voilà, elle lui prend ce cadeau pour une fois. C'était long, mais c'était bon. C'estpoir. C'est parti. C'est dehors. Elle est étonnante. Au service de temps en temps, surtout sur sa deuxième balle. Ah oui. Qu'est-ce que c'est ? Quel riff là. Autant sur les volets. C'est parti. La première suffit. C'est parti. C'est parti. Et c'est parti. Et c'est une double faute qui offre à Nathalie Doshi la possibilité de revenir. De s'accrocher 5-4 maintenant pour Elena Dementieva. Mais c'est à Nathalie Doshi de servir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais c'est parti. Allez, c'est resté du bon côté, Nathalie Deschi. Qui s'accroche, qui se bat courageusement. Ça, c'est parti. Quel angle et quel gifle de revers. Elle n'est pas d'accord, Nathalie. Elle a l'air assez sûre d'elle. Je crois qu'elle a raison. Parce qu'on est juste derrière cette ligne. Oui, nous, on est un peu en hauteur. Effectivement, on est assez bien placé. Elle est dehors, celle-là. Elle est dehors. Et voilà, balle de match. Tant redouté, côté français. Oh là là ! Quelle claque ! Mais là, sur les trois derniers coups, Jérôme et Susanos d'Antaronte, elle a manqué vraiment de réussite, Nathalie Deschi, parce que toutes ces balles ont été vraiment limite. Oui, mais bon, c'est... Y compris la dernière. C'est comme ça. En tout cas, Elena Dementieva l'emporte. 7-6, 6-4. Il faut surtout très évidemment que le public s'en prenne à la pauvre Dementieva, qui n'y est absolument pour rien. Et puis, j'ai envie de dire quand même que Nathalie, aussi bien dans le premier que dans le deuxième, mais surtout dans le premier, elle a eu les occasions, vraiment, et c'est sûr qu'elle aurait dû gagner ce premier set. On ne sait jamais par la suite s'il avait gagné ce set. Les choses auraient pu être différentes. Mais en tout cas, elle a donné un bel exemple de sportivité en restant jusqu'au bout dans ce match, en s'accrochant, en dépit de sa blessure. C'est vrai qu'on essaiera de savoir d'ailleurs ce qu'a eu exactement Nathalie. Mais en tout cas, elle s'est bien battue. Elle a été courageuse, Nathalie Deschi, mais elle doit s'incliner devant Elena Dementieva, qu'on va peut-être retrouver au micro de Corinne. Après le manger, Elena Desmetieva avec moi. Elena, c'est difficile de jouer dans ces conditions avec un public qui soutient forcément Nathalie. Il y a énormément de bruit en main. Elle a très bien compris ma question. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit pour applaudir Nathalie Deschi, qui quitte le cours. On va laisser juste le public se calmer un tout petit peu pour qu'Elena puisse répondre. C'est difficile de jouer dans ces conditions, Elena. Oui, ce n'était pas facile, mais je pense que c'est bien parce que je sais que la publique française, elles sont très patriotiques. Et bien sûr, quand je joue contre Nathalie Deschi, elles supportent-elles bien. Mais je pense que c'est un super match. Nous avons bien joué tous les deux. Après Tokyo, c'est facile de venir à Paris, de jouer à ce niveau-là ? Non, ce n'est pas facile parce qu'il y a la grande différence. Après que tu as gagné le tournoi, tu vas retourner à Moscou et peut-être passer un beau temps, un bien temps avec mes amis et ma famille. Mais j'adore Paris et j'aime beaucoup jouer avec la guerre de France. Voilà pourquoi je suis ici. Prochain tour, Patty Schnieder, difficile aussi. Ce sera un match difficile. Elle est en pleine forme. Elle a gagné aujourd'hui 6-3 et 6-2, je pense. Oui, je dois jouer la meilleure demain parce que ce ne sera pas difficile de jouer contre Patty. Bonne chance pour demain. Merci beaucoup, Elena.